et je suis plus en paisible c'est en facile voilà on est passé en facile il est 16 heures 14 nous sommes le lundi 14 décembre 2020 donc le dernier épisode il ya eu pas mal on a commencé hier en facile donc j'ai joué huit heures plus de huit heures 8h20 je crois c'était énorme mais bon voilà on a appris à jouer en facile donc facile ouais pour les pros mais pour pour les joueurs comme moi bonjour donc il ya beaucoup beaucoup à faire j'ai eu des idées des idées de construction j'ai eu des idées de construction alors je vais voir je vais voir ça et je pense que ça ça va vous plaire également donc là j'avais lâché des poules voilà j'avais fait des oeufs il m'a pondu encore des oeufs en deux partout attend je fais quoi c'est l'épée ça voilà donc comme j'ai l'épée enflammée les poules que je tue ça fait des ça fait le poulet le poulet qui est rôti pas besoin de les cuire indirect donc là je pète les poules pourquoi parce que il me faut des plumes des plumes pour faire quoi bas des flèches il faut que mon curseur soit vraiment sur la poule voilà petit poulet rôti voilà ça c'est bien nickel je prends les oeufs comme ça je vais faire écleur encore pour faire des poussins et pour pouvoir avoir des plumes pour faire les flèches le temps d'avoir le truc l'infini pour la pour l'arc si j'ai l'enchantement infini avec une seule flèche j'en aurais autant que je veux merci donc ça c'est bon un petit coup d'épée et bah je t'ai pour les rôti ce serait bien si c'était dans la vraie vie ça un coup d'épée le poulet les rôti hop tu l'emmènes chez toi tu le manges j'ai terminé elle serait cool mais on faut pas rêver voilà donc là j'ai des plumes surtout les plumes donc plus tard je ferai des petits des peut-être des petits tutos pour savoir comment jouer mais là c'est mon aventure ce sont les les épisodes de mon aventure voilà du mode débutant au mode pro peut-être si j'arrive jusqu'à là parce qu'il est tellement énorme ce jeu et ici ok donc j'ai un peu d'oeufs et tout ça chaque à des poules qui sont là bas le renard il est il est enfermé le renard s'il m'a bouffé toutes les poules il est rentré dans le poulailler il m'a bouffé toutes les poules qui est à l'extérieur donc il a fallu que je les enferme comme ça enfin ceux qui étaient enfermés les a pas mangé puisque j'avais fait cette cage avant qui rentre dans l'enclos heureusement il n'a pas pu les manger sinon j'aurais eu plus de poules plus d'oeufs donc ça c'est nickel j'ai une bonne arme je crois que c'est l'épée éloine que j'ai sur moi voilà donc j'ai 12 12 plumes avec une plume on fait quatre flèches je crois on va aller voir ça donc j'ai récolté 12 oeufs alors les oeufs on va mettre le curseur ici je commence à vous apprendre à jouer d'elle est pas belle la vie je commence à vous apprendre à jouer cool donc on choisit les oeufs dans la barre de raccourci et puis on appuie on les envoie j'en ai eu un j'ai eu un petit voilà donc je peux pas le tuer parce que si je le tue là j'aurais que dalle pas de poulet cuits pas de plumes rien du tout donc il faut attendre qu'ils grandissent voilà on va attendre qu'ils grandissent et après on pourra le tuer pour avoir les plumes et le rôti donc là c'est un piège à poules ça va être une pondeuse automatique donc les poules ils sont bloqués là c'est un petit rappel sur qu'ils ont vu mes anciens épisodes je vous montre comment on l'a construit pas à pas voilà alors que on me montre voilà le téléculture me montre comment on l'a construit et voilà moi je vous montre comment on le fait donc on voit là ils pondent là ça va dans l'entonnoir et dans l'entonnoir ça va dans les deux caisses là et puis voilà je suis blindé d'oeufs j'ai juste à venir là et les récolter il y en a encore qui tombe du de l'entonnoir je suis blindé d'oeufs voilà ça tombe encore voilà alors que ça c'est cool c'est cool on the gang franchement donc des oeufs à volonté et une fois qu'on a des oeufs ben on met dans la barre de raccourci puis hop on va les balancer pour faire des petits là j'en ai eu qu'un c'est pas terrible c'est peut-être parce qu'il pleut je sais pas je sais pas si ça joue dans l'éclosion des oeufs voilà bon j'en ai que trois c'est pas terrible je vais essayer d'en prendre d'autres parce que je vais reprendre 32 oeufs deux fois 16 voilà voilà ça tombe plus là voyez donc ça c'est un conseil pour les oeufs c'est super génial pondeuse automatique voilà c'est bon j'en ai un peu plus super les 16 derniers donc on les lance pour les éclater par terre voilà voilà ça y est j'en ai bon là c'est parce que je vais balancer un oeuf dans la tronche il est né et je vais balancer un oeuf donc il est un petit peu perturbé le moine zangle voilà petite poulette voilà c'est fait donc c'est bon tout est bon il pleut je vais aller pêcher comme il pleut c'est très bon pour la pêche quand il pleut par contre il fait nuit faut que je fasse attention aux ennemis puisque je joue en facile voilà alors là c'est plein non alors je vais virer des trucs enfin virer je vais ranger des trucs non ça c'est pour les ok le briquet je l'ai toujours sur moi maintenant voilà je vais ranger parce qu'on va aller pêcher ok je vais ranger la carte je vais ranger les plumes ça oui à voler une petite croquette à mon titi hop mon bébé merci alors une petite frappe voilà bon appétit c'est une frappe c'est spécialité corse des frappes qui sont fabriqués chez nous à bigouilles dans la ville de bigouilles donc ça c'est bien si vous voyez les épisodes d'avant je mettais les poules à éclore chez moi ils vont se planquer derrière les bibliothèques impossible de les retrouver le mieux c'est de les mettre en plein air donc là c'est mon coin pêche et ce qui est bien c'est que pour la pêche avec une canne boostée on peut avoir des livres qui peuvent booster nos outils moi ce que je veux c'est le boost du raccommodage ça serait cool bon 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 C'est parti. Pour l'instant c'est pas terrible, moi je vous conseille donc de pêcher quand il pleut, on a plus de prise, de meilleure prise peut-être pas mais il y a plus de prise. Si je lance pas le bouchon, c'est sûr que... C'est parti. Pour l'instant c'est pas terrible, j'ai que du poisson. Ah, j'ai un arc encore boosté, bon les arcs j'en ai plein. Il serait bien qu'il y aurait un broyeur un truc comme ça pour récupérer quelque chose de sympa si on a trop d'armes. Ah, j'ai un livre, alors là je vais voir, alors là le bouquin, raccommodage, perforation, châtiment, dommage. Je sais pas sur quel outil ça le fait ça, je peux pas vous dire, il faudrait que je voie ça. Perforation, je veux pas, c'est peut-être, non, c'est peut-être, ouais, perforation c'est peut-être l'arc ou l'arbalète peut-être. Ou peut-être l'armure, perforation. Alors voilà, ça c'est des livres qu'il nous faut, et le mieux ce serait le raccommodage. Si j'ai le raccommodage, je le mets sur la pioche, si je peux la mettre sur la pioche, ma meilleure cloche est un éthérique. Le raccommodage c'est que quand on s'en sert, elle se régénère, c'est-à-dire qu'elle s'abîme jamais. Pas besoin de la réparer. Ça se régénère, à force de s'en servir, donc ça c'est génial. C'est le meilleur. C'est le meilleur pour un outil, je sais pas si ça va sur l'armure, je pense pas. Voilà, voilà, voilà. On va en savoir des choses là, dis donc. Ah, qu'est-ce que j'ai eu là ? Une autre canne à pêche. J'ai encore une canne à pêche boostée. Ça aussi j'en ai plein, mais ça me sert pas parce que j'ai déjà la canne à pêche raccommodage. Donc, chaque fois que je m'en sers, chaque fois, voilà, elle s'abîme jamais quoi. Donc, on en a une, ça va. Le seul truc, c'est si on la perd quoi. Si on la perd, bah, il en faut une autre. C'est clair. Attendez, je vais la mettre ici. Les ménifers, ça sert pas à grand-chose. Ah non, non, ça c'est ma canne à pêche. Laisse-moi là. Bon là, ça fait partie du jeu de pêcher, c'est clair. Un petit chocolat chaud là, on fait du bien. Voilà, niveau 15. En plus, on prend pas mal d'expérience quand on pêche. Et l'expérience, bah, c'est sympa pour booster nos outils. Parce que quand on booste nos outils, nos armures ou autres, bah, ils nous prennent des niveaux. Ils nous prennent des niveaux. Et le mieux, c'est arriver au niveau 30 minimum. Encore une canne à pêche. Voilà, bah, j'arrive à vous expliquer maintenant quelques trucs. Moi qui connaissais que dalle, il y a 15 jours. J'ai commencé le 29 novembre. Ça fait 15 jours. Ah, ça y est, on fait plus. Donc on va arrêter la pêche. On va se consacrer à autre chose. Allez, hop. Il faut que je fasse attention aux kekos là. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre là ? On va arranger cannes à pêche. L'arc, je le garde là. J'ai encore une canne à pêche. J'ai encore un arc. Le livre, je vais voir ce que c'est, ça. Perforation châtiment. Je ne sais pas pourquoi c'est. Donc je vais sortir. Ah, j'ai pas mon épée là ? Attends. Comment cela se fasse-t-il ? Ah, j'ai la main. Ça, je vais prendre l'épée. Ok. La hache. Je vais toucher dessus. Ça, c'est pas mal. Ça. L'arc. Alors, attends. Là, c'est quoi ? Ah, c'est la pelle. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, voilà. Ok. Ça marche. Un petit flèche. Hop, dégagé. Voilà. Ok. Un petit peu d'expérience. Tiens, mange-toi. Super. Super. Donc ça, c'est bon. Sinon, je le fais là. Je vais peut-être le faire là. C'est peut-être pas assez grand là. Oui, c'est assez grand quand même. Jusqu'à là-bas. C'est pas plus grand que là-bas. Ah oui, là, il faut que je répare. Ils vont dégager là, autrefois. Ouais. Je vais le faire là. J'ai une petite idée derrière la tête. Alors, voyons voir. Donc déjà, je vais prendre mes outils les meilleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne les prends pas, d'ailleurs. Voilà. H de Dixie. Allez, on va prendre les meilleurs. Ça, c'est une H comme ça. Pelle de Maëlle. Pelle Maëlle. Voilà. Ok. Donc, l'épée, voilà. Il faut que je prenne en couleur. Donc, le Néthérythe. En Néthérythe, j'ai que la pioche. En Néthérythe. Le reste, c'est en diamant boosté. Voilà. H en diamant. Voilà. Donc, je voudrais savoir à quoi sert le bouquin. dans quoi on le fait, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est là. Ah non. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Le bouquin, on le met où alors ? Non. Là, c'est juste pour booster. Donc là, c'est réparer et renommer. Non. Ça, c'est réparer et désenchanté. Non. Et là, c'est le Néthérythe. Alors là, je ne sais pas. C'est peut-être l'enclume là, non ? On va voir. L'Arc. Non. C'est pas ça. Arctéo. C'est pas ça. L'épée. C'est pas ça. La pelle. Je ne pense pas. La hache. Ah. La hache, c'est bon. Ah. Alors ça, c'est intéressant. Donc, perforation, châtiment. Qu'est-ce que j'ai là ? J'en ai pas. Normalement, je devrais mettre les deux dans la hache de Dixie. Ces deux là. Perforation, 4. Châtiment, 4. Ça, c'est pas mal. Châtiment. Ah. C'est un des deux alors. C'est soit l'un ou soit l'autre. Châtiment, perforation. Et là, il me met châtiment. D'accord. Perforation, je l'ai pas. D'accord. Donc, je garde mon efficacité. 4. Solidité, 3. Et me rajoute le châtiment. Je prends. Je prends. Et ça me coûte 4 niveaux. J'en ai 16 niveaux. Donc, c'est bon. Voilà. Nickel. Superbe. Voilà, j'ai boosté encore une arme. C'est nickel. Je suis content. Ok, ça marche. Donc, je les garde sur moi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est les cocottes. Ils m'énervent. Mais ils sont derrière les bibliothèques. J'ai pris les oeufs là. Ouais, j'ai pris les oeufs. On va les faire éclore là-bas. Ça marche. Je vais faire des flèches. Je vais faire des flèches. Alors, les oeufs, je vais les péter. Que dalle. Zéro. J'ai eu que dalle. J'en ai d'autres, non ? Ah bah ouais, ils pondent derrière la bibliothèque. J'ai fait un piège à oeufs sans faire esprit avec les bibliothèques. C'est trop, ouais. J'en ai eu 35 oeufs quand même. Non, j'ai pas eu. Voilà, ça fait des cocottes en plus. Il n'y a pas des cocottes en papier, ça. Ça, c'est mon petit wagonnet où il va falloir que je le booste encore un peu. Là, il faut faire attention, il faut que je ferme les portes. Là, ça devrait chauffer, je pense. Ok, super. Là, pareil. Donc, je vais prendre ça. Là, je vais en reprendre aussi. C'est... C'est bon... C'est parti.